Je suis Bernard Toulier, je suis un archéologue à l'origine, un historien de l'architecture qui s'est passionné aussi bien pour l'architecture de la Renaissance en Italie que pour l'architecture française et spécialement ces dernières années sur l'architecture des 19e et 20e siècles. Je travaille depuis les années 1970 au ministère de la Culture et de la Communication. Je travaille aussi avec un réseau de chercheurs, réseau de chercheurs bien sûr des services de l'inventaire qui sont maintenant au sein de chaque région, mais aussi avec un réseau de chercheurs à l'université, rattaché au CNRS et à l'université de Paris IV et j'appartiens au centre André Chastel qui était pour nous un maître et pour l'histoire de l'architecture et pour aussi l'inventaire qui a fondé avec Malraux l'inventaire en 1964. Et dans ce centre André Chastel, je travaille sur l'architecture de la villégiature. Je travaille sur l'architecture qualitative, mais aussi sur l'architecture quantitative. Donc l'architecture qui est aussi bien au 19e siècle une architecture qui commence à se standardiser, une architecture qui commence à s'industrialiser. Et donc comment, à partir de l'industrialisation de l'architecture, peut-on avoir une architecture de qualité ? Donc est-ce que l'architecture répétitive peut être une architecture de qualité ? Je le crois. Donc tous ces critères-là sont des critères qui, pour moi, sont des critères également de réception de l'architecture. Et cette réception passe dans mon métier aussi par des liens sociaux de réception, qu'on appelle également des liens d'appropriation de l'architecture. Par exemple, ces liens d'appropriation peuvent être des liens qui approchent de la notion de patrimoine. Donc je travaille entre la réception de l'architecture, la connaissance de l'architecture et l'appropriation de l'architecture au sein de ce qu'on peut appeler le patrimoine. Pour moi, c'est une étude de la ville en contrepoint, en miroir. Comme je n'ai pas les moyens de pouvoir étudier l'architecture urbaine, il nous faudrait des équipes d'urbanistes, etc., et qu'il y a d'autres laboratoires qui travaillent. Je me dis qu'en travaillant sur une ville, un urbanisme qui s'est mis en contrepoint lors de la révolution industrielle française du développement urbain, donc que c'est une ville non productive, une ville pour les loisirs, ça allait mieux me permettre de pouvoir voir la société contemporaine et la société qui a créé plus directement ces villes de loisirs. J'ai une autre casquette qui est la casquette de l'inventaire général du patrimoine et du patrimoine culturel. Et donc, voyant, enfin, ayant l'habitude plutôt de voir beaucoup d'architecture, beaucoup de paysages, beaucoup de mobilier, on est sensible à tous ces types d'architecture et toutes les architectures nous parlent. Et dans la mesure où tout nous parle, on est ébloui partout. Et donc, c'est un peu comme quand on regarde le ciel étoilé, toutes les étoiles nous appellent et il y a une telle ou telle constellation qui nous appelle, mais c'est l'ensemble du ciel qui fait l'harmonie générale. Si vous avez dans le coin de votre cœur, de votre tête, une architecture qui vous permet de mieux vivre aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Donc aujourd'hui, l'architecture qui m'a aidé très longtemps à mieux vivre, c'était l'architecture du couvent d'Atourette. Et dans le couvent d'Atourette, la crypte du couvent d'Atourette, les canons de lumière du couvent d'Atourette, les couleurs du couvent d'Atourette m'ont aidé à vivre pendant un certain temps. L'histoire de l'architecture est une machine à remonter le temps. Et au plus on prend de plaisir à remonter le temps, au plus, au contraire, on a toutes les ficelles, toutes les recettes pour pouvoir mieux comprendre l'architecture. Donc, mieux comprendre l'architecture, c'est avoir sa propre dimension pour remonter le temps. – Sous-titrage Société Radio-Canada